J'ai contacté Thierry-Antoine qui m'a mis en relation avec le GNSA Dubiterrois qui se mobilise vraiment pour nous aider à sauver le peu d'arbres qui reste parce qu'on a battu des arbres apparemment d'un bois classé et c'est triste de voir tout ce qui se passe quoi. Le cèdre en fait il était magnifique et on a essayé avec ma voisine d'arrêter le massacre du cèdre elle est intervenue on lui a rigolé au nez en disant on connaît notre travail on sait ce qu'on fait et moi je suis revenu derrière et on m'a dit qu'on lui refaisait une beauté c'était juste un cèdre sublimissime qui faisait des maîtres de branches très beau quoi il avait au moins 100 200 ans il n'y a pas de permis d'abattage en fait ils sont venus à battre les arbres comme ça sans permis d'abattage en fait donc Yannis et ils ont mis le permis de construire plusieurs mois après et un permis d'abattage plusieurs mois après ils ont abattu en février 2020 et le permis d'abattage est d'octobre 2020 et un huissier qui venu arrêter le qui venu arrêter l'acte de le massacre des arbres en fait ce que ça massacre j'espère qu'ils vont pas abattre le peu d'arbres qui restent et j'espère qu'il y aura que le justice soit faite pour sauver ces arbres parce qu'on défend pas oui de mettre des beaux arbres pas voilà des petits pains de 50 à chez baobab quoi par exemple c'est non des beaux arbres après c'est pas un collectif c'est vrai qu'on était à plusieurs à se mettre ensemble pour s'y trouver une solution parce qu'on était démunis face à la situation c'était mais vraiment était très très beau il y avait vraiment des écureuils des cigales l'été les gognes qui sont posés il ya même un article dans le journal il vraiment pour que justice a fait pour ces arbres qui ont plus de 100 ans quoi vraiment vraiment ouais on ne tue pas des arbres gratuitement juste pour juste pour la construction pour du béton quoi vraiment c'est non on peut faire du béton bonjour je m'appelle nicole bartoli je suis habitante dans le biterrois depuis très longtemps je fais partie du groupe national de surveillance des arbres depuis 2020 groupe national de surveillance des armes qui a été créé par monsieur thomas braille et d'autres arboristes c'est le groupe national des surveillances des arbres france plusieurs groupes ont été créés en france et moi j'ai décidé de créer le gène le groupe national de surveillance des arbres du biterrois pour protéger les arbres du biterrois des abattages illégaux détail sévère trop sévère et là ma première affaire sera l'affaire de ce site où il y avait des arbres classés qui ont été abattus j'ai été alerté par monsieur thierry antoine et les habitants quelques habitants de de cette résidence qui ont été vraiment traumatisés de ce qui s'est passé et ça peut se comprendre donc nous allons nous joindre à eux pour voir jusqu'où nous pouvons mener l'affaire afin de ne pas abattre les arbres qui restent donc nous nous posons la question aujourd'hui pourquoi un permis de construire a été délivré sur une zone avec des arbres classés oui bonjour thier antoine je suis conseiller municipal d'opposition à béziers et j'ai été interpellé par des habitants du quartier de la devèse au sujet d'un projet immobilier sur ce lieu magnifique sur ce lieu qui connaissent tous les biterrois ce projet il inclut de supprimer des arbres sur ce quartier et il semble que ce soit un nombre important d'arbres qui soit voué à la tronçonneuse évidemment ça nous inquiète parce que le projet semble être sur une parcelle qui était un espace boisé classé donc en théorie n'est pas possible de construire et surtout on doit évidemment accorder la plus grande attention aux arbres là on est sur place j'ai pu constater que des travaux ont déjà commencé que des arbres ont été coupés d'autres arrachés sur des arbres majestueux qui reste notamment un cèdre et quelques chaînes on voit que des croix ont été tracés ce qui est évidemment pas bon signe donc j'ai je suis venu ici pour me rendre compte et puis j'ai été témoin de l'émotion des habitants du quartier par rapport à ce parc qui est qui est en train de disparaître par rapport à par rapport à ces arbres on sent vraiment que là c'est c'est la mémoire d'un quartier qui qui est touché et moi j'étais sensible à l'émotion de ces habitants donc il est important qu'on puisse donner des explications qu'on puisse voir ce qui se passe par rapport à ce projet aujourd'hui c'est plus possible d'avoir des projets où on prenne pas en compte la réalité de la biodiversité où on prenne pas en compte les arbres qui sont sur place et qui sont qui font partie vraiment de la vie d'un quartier de la mémoire d'un quartier 1 2 1 – Sous-titrage FR 2021